mes amis aujourd'hui je vous retrouve pour une histoire incroyable comptez sur moi pour avoir des frissons elle est super glauque et avant de vous la raconter j'aimerais vous remercier pour tout le soutien qui a sous la dernière vidéo c'est incroyable depuis deux jours les vidéos sont pas mal recommandés il ya de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et ça fait super plaisir n'hésitez pas à vous abonner si les histoires vous plaisent il y en a toutes les semaines venez me rejoindre aussi sur instagram d'ailleurs il ya un petit sondage actuellement qui est publié il est en story je compte sur vous pour y répondre c'est pour un projet secret que j'ai pour les 100 000 abonnés mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant je crois qu'on a assez blabla t je vous propose de passer directement à l'histoire et aujourd'hui c'est celle de jordan alors spoiler jordan a une vie de merde jordan nous raconte que lorsqu'il était plus petit il n'a pas eu une enfance très facile à l'école ses camarades l'embêtait il était victime d'harcèlement et d'intimidation les gens se moquer de son physique de sa façon de parler bref rien n'allait et il nous raconte qu'aujourd'hui il a encore des séquelles de ça mais ce n'est pas tout vous allez voir un petit peu plus tard dans l'histoire qu'il a vécu un événement complètement tragique mais bon tout ça c'est du passé aujourd'hui jordan c'est un super jeune homme il est à l'université tout se passe bien dans sa vie il a des notes excellentes il a un parcours scolaire incroyable et sa famille est en or en plus de ça il a un groupe d'amis où tout le monde à l'intérieur est très soudé et ça ça fait plaisir à entendre pendant sa première année d'université jordan nous raconte qu'il va à l'école il suit les cours il effectue tous les examens etc et qu'il la passe avec grand succès donc rien que pour ça jordan si tu nous écoutes un grand bravo tu as pris une belle revanche sur la vie et il ya rien de plus beau mais malheureusement le bonheur n'est que de courte durée et oui au début de la deuxième année d'université au mois d'octobre jordan apprend une terrible nouvelle ce jour là il sera en cours il passe la journée à l'université il rigole bien avec ses amis il parle de tout et de rien et arrivé 17h30 et bien il est l'heure de rentrer à la maison jordan se rend à l'arrêt de bus il monte dans celui ci et rentre à la maison une fois la porte d'entrée passée il arrive dans son salon et il voit que ses parents sont sur le canapé bon c'est assez étrange parce que de base ses parents travaillent très tard donc c'est assez rare qu'ils rentrent autant tôt mais jordan comprend qu'il y a un problème lorsqu'il aperçoit sa mère en train de pleurer dans sa vie jordan n'a jamais vu sa maman pleurer donc là actuellement c'est sûr et certain il y a un gros problème il s'approche de ses parents il leur dit bonjour ceux ci regardent jordan et ne disent rien notre ami leur dit mais ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce qui a eu un accident je ne sais quoi et là son père lui dit jordan vient t'asseoir à côté de nous il faut qu'on te parle de quelque chose jordan les rejoint et là les mots qui vont sortir de la bouche de son père vont hanter jordan pendant toute sa vie il lui dit écoute ça fait plusieurs heures qu'on n'arrive pas à joindre ton frère par téléphone apparemment aujourd'hui il ne s'est pas rendu en cours il ne répond pas à nos messages on n'arrive pas à l'appeler il est complètement inatteignable et surtout on ne sait pas où il est au moment où le père dit ça jordan commence vraiment à paniquer il tremble un petit peu il se dit mais mon frère a disparu comment ça se fait où est ce qu'il est comment c'est possible il dit mais ce que vous avez prévenu la police est ce qu'il y a quelqu'un qui a été mis au courant de cette disparition je sais pas peut-être qu'il a juste plus de batterie qu'il allait chercher quelque chose chez un ami ou peut-être qu'il allait voir une fille qu'il avait pas envie de nous le dire j'en sais rien son père lui dit oui on a averti la police il n'y a pas si longtemps que ça il s'est en train de faire des recherches je sais pas ce que ça va donner mais j'espère de tout coeur qu'on va le retrouver et surtout sain et sauf et un détail qui amplifie la situation c'est que le frère de jordan il est connu pour traverser une période un petit peu sombre il n'est pas très bien avec lui-même dans sa vie il n'est pas très heureux et ça je vous cache pas ça fait un petit peu flipper ses parents eux dans leur tête ils imaginent le pire mais ils essayent de pas trop y penser et surtout de rester positif et de se dire voilà il a juste disparu le temps d'une journée il va revenir ce soir pour manger avec nous et on oublie tout ça si c'était si facile vous vous douterez bien que je serai pas là à vous raconter cette histoire bon ben jordan une fois qu'on lui a annoncé ça il ne sait pas trop ce qu'il doit faire est ce qu'il doit aller à l'extérieur pour chercher son frère est ce qu'il doit aider la police est ce qu'il doit juste attendre patiemment dans sa chambre il n'en sait rien il nous avoue que les heures qui passent sont interminables à 23h la famille n'a toujours pas de nouvelles du frère ils ne savent pas où il est il ne sait pas s'il lui est arrivé quelque chose mais la police elle elle mène bien des recherches alors je pense que pas besoin de vous préciser que pendant la nuit toute la famille n'arrive pas à dormir c'est une nuit blanche pour tout le monde et en particulier pour jordan parce que lui vraiment son frère c'est sa moitié il ne peut pas s'imaginer vivre sans et pendant toute la nuit il imagine un plan un scénario pour pouvoir le retrouver qu'est ce qu'il peut faire pour pouvoir vraiment mettre la main sur son frère et il se dit dès demain je vais regrouper tous mes potes on va sécher l'université et on va aller le chercher partout 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 bien évidemment jordan n'arrive pas à dormir à 7h du matin il envoie un message sur whatsapp dans le groupe où il a tous ses potes et il dit les gars hier soir j'ai appris une tragique nouvelle mon frère a disparu on ne sait pas où il est on ne sait pas s'il lui arrivait quelque chose on ne sait même pas s'il est encore vivant la police est en train d'investiguer ils sont en train de mener des recherches mais je pense qu'on peut être plus efficace que parce que nous on connaît plein d'endroits dans le village donc est ce que exceptionnellement aujourd'hui vous accepteriez de ne pas aller à l'université de venir avec moi le chercher partout où on peut et là c'est un élan de solidarité comme on en a rarement vu qui se met en place absolument tout le monde dans le groupe dit mec on va venir t'aider vraiment c'est la famille on va venir on va le retrouver sain et sauf et tout ça ce sera du passé jordan les remercie du fond du coeur il donne rendez vous d'ici une heure chez lui et les fouilles vont pouvoir commencer une heure après tout le monde arrive chez jordan et là ils se réunissent et se disent bon les gars on connaît des endroits on va aller voir mais la première chose à faire c'est de voir s'il n'y a pas des indices dans toute la maison bah oui peut-être qu'il a laissé une lettre à quelque part peut-être qu'il a laissé un mot on n'en sait rien peut-être que la police et mes parents sont passés à côté d'un indice donc on va essayer une équipe s'occupe de fouiller la cave une autre le jardin une autre la maison et pendant ce temps jordan est un pote monte à l'étage dans la chambre de son frère après quelques minutes à fouiller il ne trouve rien qui pourrait donner un indice de là où se trouve le frère par contre à un moment jordan regarde l'ordinateur de son frère et là une idée lui vient en tête il se dit mais je connais son mot de passe pourquoi est ce que je n'irai pas voir si tout à coup il a des conversations avec quelqu'un qui pourrait donner un indice alors c'est très intrusif mais pourquoi pas il se met sur la chaise il tape le mot de passe et il entre dans la session de son frère à ce moment là il nous raconte qu'il se sent quand même très mal parce que d'habitude il ne fait jamais ça et là il se sent encore plus mal parce que son frère a disparu donc il n'a pas l'autorisation mais bon il arrive à se raisonner il se dit voilà c'est pour le bien de mon frère si je peux le retrouver grâce à ça il n'y a pas de souci c'est même bien il commence par fouiller les documents qu'il ya sur son ordinateur malheureusement il ne trouve pas grand chose de très intéressant pour pouvoir le retrouver il passe ensuite à la deuxième étape qui est de regarder ses réseaux sociaux donc là il va vraiment dans la vie intime de son frère mais lorsqu'il est sur instagram il va voir dans les dm et il voit une étrange conversation pour la conversation dure des plombes il décide de remonter un petit peu et il comprend très vite qu'il y a probablement quelque chose de très grave qui est en train de se passer finalement peut-être que son frère n'a pas voulu disparaître de lui-même mais qu'il a été enlevé et oui la conversation concerne un trafic de substances illicites dans lequel son frère serait impliqué alors toi qui regarde la vidéo et moi même on sait très bien que ce genre d'histoire ça finit rarement bien et si cette histoire peut dissuader au moins une personne de se lancer là dedans et bien ma mission sera remplie en lisant la conversation jordan remarque très vite que son frère est impliqué là dedans et qu'apparemment il doit pas mal d'argent alors il nous explique quand même qu'il ne comprend pas tout dans la conversation il ya des termes qui sont utilisés qui ne pige pas mais que par contre le fil rouge de l'histoire ça il le comprend très bien en déroulant les messages jordan lit des choses complètement atroces c'est de l'intimidation c'est carrément des menaces de mort et à un moment il tombe sur un message qui va lui faire un déclic dans celui ci il est écrit si demain on n'a pas l'argent on enverra une équipe et ça risque probablement de mal se passer à ce moment là jordan et son pote comprennent que le frère a probablement été enlevé et que des personnes sont impliquées le premier réflexe de jordan c'est de saisir son téléphone et d'appeler la police là il leur explique ce qu'il vient de trouver sur l'ordinateur de son frère il leur dit écoutez est ce que vous pouvez envoyer une patrouille à la maison pour qu'on puisse parler échanger et quelques minutes plus tard des policiers arrivent enfin chez lui là il leur montre tous les messages qu'ils viennent de lire avec son ami et pendant qu'une équipe va enquêter sur les personnes qui ont envoyé ces messages une autre va mener des recherches parce que pour l'instant ils étaient en train de chercher vite fait à gauche à droite mais là ils vont vraiment mettre un vrai dispositif en place pour le retrouver ils savent très bien qu'ils ont affaire à un trafic que ce genre de choses ça peut être très dangereux assez rapidement et que généralement l'issue elle est pas très joyeuse jordan et ses potes eux ils ne veulent pas en rester là il décide quand même d'aller chercher son frère et il se disperse en petites équipes bon jordan et son équipe eux ils ont pour mission d'aller fouiller un bâtiment qui est vraiment très ancien qui est abandonné et il est connu pour être en quelque sorte le repère des gens qui consomment arrivé sur place la nuit vient de tomber on voit que dalle et là le petit groupe se réunit et ils se disent bon les gars la probabilité qu'ils soient là dedans elle est très faible mais si jamais on voit quelque chose on ne sait pas sur quoi on va tomber si ça se trouve on va tomber sur quelque chose de franchement pas beau à voir ou peut-être sur les ravissereux même on fait très attention au moindre soupçon on se taille en courant et on appelle les flics ils s'avancent dans ce bâtiment l'ambiance est très très glauque et ce qu'ils vont découvrir dans ce bâtiment va vous mettre des frissons quelques minutes après être entré dans le bâtiment l'un des membres du groupe entend une sorte de gémissement tout le monde se regarde immédiatement ils sont super paniqués et ils entendent vraiment des bruits étranges là ils appliquent le plan ils disent bon on ne sait pas qui c'est on ne sait pas ce que c'est c'est peut-être un animal c'est peut-être un humain on n'en sait rien on sort du bâtiment on appelle la police et on n'y va pas on va pas chercher à voir ce que c'est parce que si ça se trouve c'est des mecs qui nous attendent avec une arme on va pas prendre le risque on appelle la police et c'est eux qui s'en charge ils sortent en courant du bâtiment ils s'éloignent le plus possible jordan sort son téléphone et il appelle le commissariat là il leur dit écoutez on est à telle adresse on a entendu des bruits très bizarre là dedans il faut absolument que vous envoyez quelqu'un plusieurs dizaines de minutes plus tard ces trois voitures de police qui arrivent et c'est pas des mecs juste avec une arme de poing c'est des gars avec des fusils d'assaut donc c'est une très grosse opération et au moment où toutes ces voitures arrivent jordan regarde en direction du bâtiment et à l'étage il aperçoit une sorte de silhouettes à travers une fenêtre il pointe immédiatement la fenêtre du doigt il dit aux policiers regardez il ya un truc là bas en quelques secondes à peine les patrouilles s'introduisent dans le bâtiment et elle le fouille de fond en comble pendant ce temps jordan et ses potes sont à l'extérieur ils sont morts de peur vraiment ils sont super inquiets parce que les bruits qu'ils ont entendu bah ils étaient pas très rassurants et au bout de 20 minutes qui ont paru être une éternité pour jordan celui ci font en larmes lorsqu'il voit un policier sortir du bâtiment en aidant une personne à marcher en un coup d'oeil jordan a reconnu cette personne et c'est bel et bien son frère là je vous laisse imaginer le choc émotionnel que ça doit faire vous pensez que votre frère a disparu ou même qu'il n'est plus en vie et tout à coup vous le voyez marcher avec un policier en vie ça doit juste être à la fois terrible mais à la fois super beau malheureusement jordan essaye de courir en direction de lui un policier le retient parce que voilà c'est quand même une scène de crime il faut pas faire n'importe quoi son frère est pris en charge par une équipe spécialisée et à partir de là les choses commencent un petit peu à rentrer dans l'ordre mais par contre la police ne doit pas baisser sa garde parce que peut-être que les ravisseurs vont se pointer d'un moment à l'autre heureusement ce n'est pas le cas et tout le monde arrive à rentrer sain et sauf son frère est emmené à l'hôpital pour des contrôles parce qu'il est quand même bien blessé aux jambes parce qu'il n'arrivait carrément plus marché et pendant son petit séjour il va faire d'importantes déclarations jordan avait vu juste il est bel et bien impliqué dans un trafic de substance et malheureusement ça a mal tourné il devait beaucoup d'argent à une personne du réseau celui ci l'a enlevé parce qu'il ne lui rendait pas l'argent et le seul objectif qu'il avait en tête c'était de le faire payer au prix de sa vie heureusement il n'a pas eu le temps d'arriver à ses fins le frère s'en est sorti mais j'imagine que c'était une question d'heures avant que le pire arrive au final son frère a passé plusieurs semaines à l'hôpital parce qu'il a subi une très grosse fracture à la jambe il a dû être opéré plusieurs fois faire de la rééducation mais heureusement il n'a pas eu de blessures plus graves vous imaginez bien vu qu'il a été dans un trafic de choses illégales et bien il a été condamné pour ça bien que ce soit une victime ça reste quand même complètement illégal donc il a été puni aujourd'hui ça lui a servi de très belles leçons et il ne recommencera plus jamais voilà c'est la fin de cette histoire j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude on prend avec des pincettes alors j'imagine que dans le monde il ya tous les jours des histoires comme ça qui se passe mais celle ci peut-être qu'elle n'est pas vrai en tout cas dites moi vous ce que vous en pensez en commentaire mettez votre petit like ça me ferait super plaisir ça aide à référencer les vidéos et à les mettre en avant comme ça il ya de plus en plus de personnes qui découvrent mon travail et ça c'est honnêtement la plus belle récompense voilà je crois que je vous ai tout dit venez me suivre sur instagram envoyez moi un petit message si ça vous fait plaisir moi je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de répondre aux sondages que j'ai mis sur instagram en story moi je vous fais de gros bisous je vous retrouve très vite c'était melvin ciao tout le monde